bonjour 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 à tous frères et sœurs voilà surprise sans vidéo aujourd'hui donc ça fait pas mal de temps on faisait beaucoup d'audio ça commence à peu près avant le confinement le premier confinement donc ensuite ça a évolué en audio en audio en audio d'autos à haute vidéo donc on se laisse conduire donc aujourd'hui ce sera en vidéo et donc bonjour à tous bonjour à tous donc comme vous avez pu voir le titre de cette émission l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et donc c'est une question c'est un verset qu'on lit beaucoup ça a versé que beaucoup de personnes ont déjà dû lire on les lit souvent et je crois que si le seigneur permet ce partage c'est qu'il veut nous encourager m'encourager t'encourager toi qui est presque au mariage toi qui est en train de rentrer dans le mariage et qui pense à ces choses je crois que le seigneur veut nous parler nous encourager et je veux le bénir seigneur merci pour ta grâce papa merci pour ton amour seigneur soit glorifie papa que ton nom soit béni papa au nom de yeshua seigneur nous déclarons ton règne de nos vies papa la puissance de ton esprit dans nos vies papa au nom puissant de yeshua papa que les plans du malin soient brisés papa père de gloire nous déclarons ton règne papa au nom de yeshua amen donc voilà frères et sœurs et donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut-il dire donc il ya pas mal de questions qui ont été posées j'essaie de répondre pendant ce partage mais je pense que on va faire d'autres vidéos encore pour parler de ce thème parce qu'il est très profond et si vous avez des questions à vous poser enfin des questions que vous posez vous pouvez les envoyer sur evdn voilà le mail de vdn ça va apparaître sur le tchat alors contact à rebase vdn voilà j'ai oublié désolé le mail va apparaître sur le tchat donc du coup donc le mariage l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et voilà c'est beau le mariage beaucoup beaucoup de gens veulent se marier beaucoup pensent au mariage mais le seigneur revient l'enlèvement est proche le seigneur revient et la parole dit que un sera pris un sera laissé et on voit par là que le plus important c'est pas le mariage sur la terre c'est notre mariage avec le roi des rois notre mariage avec jésus-christ de nazareth et et il ya pas mal de choses que j'ai compris dans ces passages parce que c'est vrai qu'en ce moment le seigneur me parle beaucoup du mariage voilà la vie dans le foyer et et je crois que c'est le seigneur qui a institué le mariage c'est le c'est le seigneur qui a institué le mariage entre l'homme et la femme et et ces choses doivent être honorées et respectées par nous autres qui nous ils rentrent dans le mariage même le maire le dit de rester fidèle de rester fidèle dans le mariage etc même le maire prêche l'évangile sans se rendre compte pourquoi parce que ben toute autorité vient du seigneur c'est le seigneur qui a institué les autorités donc la moralité du seigneur est dans le coeur de l'homme donc ils savent que ben ils le savent au fond d'eux ils le savent qu'il ya un elohim un dieu véritable un dieu puissant mes amis alléluia alléluia voyez l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme on va lire le passage dans mathieu 19 mathieu 19 et il arriva que quand jésus a achevé ses discours il quitta la galilée et il alla de la de la territoire de la judée au delà du jordan et de grandes foules le suivirent et il guérit leur malade il guérit leur malade alors les pharisiens vint à lui pour l'éprouver et lui dire est-il permis à un homme de répudier sa femme ou quelque cause que ce soit les amis le divorce aujourd'hui nous sommes dans une génération où les gens se marient et divorcent ou un oui ou non voyez et diverses choses peuvent emmener des humains à divorcer l'argent comment dire voilà le voilà l'argent les problèmes les voilà en fait les gens divorcent pour un oui ou non dans notre génération parce qu'ils ont pas là la conscience du seigneur c'est à dire que ils peuvent facilement briser ben ce cette alliance vous comprenez et là le seigneur dit aux pharisiens c'est des hypocrites il leur dit clairement voilà qu'est ce qu'il leur dit il leur dit il leur dit il leur répondu vers ces quatre n'avez vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme voyez il a créé homme et femme parce qu'il est puissant et il est sage l'a créé homme et femme et il dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère on va voir un peu quitter ici c'est quoi parce que beaucoup de parents aujourd'hui on va le bascule dessus beaucoup de parents aujourd'hui se posent des questions comment ma fille va partir comment mon fils va partir de la maison on voit que des parents sont très anxieux par rapport à cela des parents sont voilà il parfois s'accroche à leurs enfants non faut pas partir faut pas partir ils peuvent être dans des réactions qui peuvent ramener des conflits ramener des problèmes au sein du futur couple voyez et même quand son mari et les parents se retrouvent tous les week-ends chez ces mêmes couples chez leurs enfants vous comprenez parce qu'ils n'ont pas compris que il arrive il arrive un temps où ton enfant ou ta fille voilà ton fils ou ton garçon plutôt arrivera à quitter la maison nos enfants que nous mettons au monde sont avec nous pour un temps mais ils sont pas avec nous éternellement comprenez mes enfants j'ai trois enfants ils sont avec moi pour un temps et notre mission à nos parents c'est de leur transmettre là les bonnes choses leur transmettre une éducation leur transmettre quelque chose qui va les poursuivre plus tard et quelque chose c'est quoi c'est la parole la vie du seigneur l'évangile de jésus voyez la morale la moralité du seigneur vous comprenez respecter les écritures et c'est ça que les parents doivent transmettre à leurs enfants parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents n'ont pas transmis ses bases ces choses à leurs enfants et on voit aujourd'hui que c'est le chaos c'est le chaos dans le mariage c'est la violence conjugale c'est parce que souvent les enfants quand ils voient les parents vivre et bien ils enregistrent ces choses ils enregistrent comment papa vit comment maman vit et bien ces mêmes choses vont être retransmis dans leur mariage voilà pourquoi nous qui sommes convertis au seigneur nous devons nous appliquer tous les jours à leur transmettre la parole à leur transmettre les bonnes choses pour que demain ils puissent ne pas s'en détourner vous comprenez il est important pour nous qui sommes parents chrétiens en même temps on parle aussi parents mariage c'est là ça englobe tout ça l'homme quittera son père et sa mère voyez donc quand l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme il rentre dans le mariage vous comprenez et ce n'est pas n'importe comment on rentre dans le mariage on rentre dans le mariage avec jésus voilà vous comprenez le plus important c'est de se marier étant chrétien étant disciple de jésus on va le lire plus tard dans un corinthien vous comprenez parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent quitter papa maman n'importe comment on ne quitte pas chez maman papa n'importe comment avec le premier venu tu dois t'assurer que le garçon ou la fille aime jésus pense à jésus parle de jésus vous comprenez et une question nous a été posée comment sait-on que notre coeur est guéri par rapport à telle ou telle chose et bien c'est par rapport à la parole par rapport à ce que la bouche dit parce que la bouche parle de l'abondance du coeur donc si ta bouche parle et bien elle parle par rapport à ce qui est dans ton coeur donc si tu es dans un projet et que ton futur ou ta future ne te parle pas de jésus elle parle pas de la parole elle te parle que des choses de la terre les choses de la terre alors que tu n'es pas encore marié fais attention parce que ton futur ou ta future doit t'emmener vers le ciel doit t'emmener dans la vérité mes amis dans la sanctification dans l'honnêteté dans la lumière dans la transparence vous comprenez c'est ça et s'il n'y a pas ces choses dès le début pose toi les bonnes questions vous comprenez tu veux pas être un projet de mariage et tu parles que de cinéma tu peux être un projet de mariage et tu parles que de d'argent tu veux pas être un projet de mariage et tu parles que de sexe tu veux pas être un projet de mariage tu parles que des choses de la terre vous comprenez t'es pas encore marié vous comprenez et tu parles que de ces choses et bien ce sont des signes qui doit t'alerter des signes qui doit t'interpeller de ne pas rentrer sous dans ce joug et le seigneur doit te confirmer confirmer si un tel ou un tel est ton mari ou est ta femme alléluia voyez verset 5 verset 19 verset 5 et il dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère quittez ici on va le prendre dans quittera c'est quittera on a lu c'est ça voilà l'homme quittera quittera ici c'est azab en grec c'est azab et azab veut dire quitter renoncer abandonner oulala abandonner en gros l'homme va abandonner son papa et sa maman oui parents oui oui et oui laisser délaisser déserter rejeter oublier oublier donc il ya des parents se posent la question mon fils m'appelle jamais tous les jours il m'appelle il devrait m'appeler tous les jours deux semaines passe une semaine passe il m'appelle pas il est avec sa femme ta fille avec son mari elle s'est attachée à son mari et ils sont devenus une seule chair ils deviennent une seule chair mes amis donc les parents là on se laisse conduire donc si ta fille est partie ta fille tu vois que tu la vois plus comme avant tu l'as elle t'appelait plus comme avant c'est parce qu'elle s'est attachée à quelqu'un elle s'est attachée à son mari tu vois elle a quitté elle a quitté ses parents l'homme quittera son père et sa mère mes amis et beaucoup de parents ont du mal à accepter cela ont du mal à à comment dire ils n'acceptent pas parce qu'ils veulent en fait c'est l'amour aussi c'est l'amour mais en même temps c'est comme si tu veux contrôler ta fille contrôler ton fils ton fils est marié il faut le laisser avec sa femme ne cherche pas à contrôler leur leur contentment ne cherche pas à contrôler ce qu'ils font ne c'est pas contrôler ce qu'ils mangent laisse-les vivre leur vie en yeshua dans le mariage mes amis hallelujah mes amis comprenez parce que si le seigneur leur donner le mariage le seigneur va les enseigner le seigneur va leur parler mais parler à leur coeur hallelujah parler à leur coeur mes amis comprenez donc parents que nous sommes avant que nos enfants partent nous devons faire ce travail ce travail d'éducation ce travail de comment dire de d'enseignement par notre vie comprenez afin qu'ils aient un bon modèle afin qu'ils voient le comment être un papa comment être un mari plutôt je dirais ou une femme pour le comment dire pour le mari il y a quelques semaines je parlais avec ma mère ma femme par rapport au mariage et je voyais ma mère se comporter avec mon père et ben elle s'est comportée en tant que femme elle était là elle s'occupait de la maison vous voyez elle s'occupait de la maison je me rappelle elle faisait des choses elle se sacrifiait pour garder pour ne pas comment dire pour nous nourrir mes amis et c'était terrible elle se sacrifiait se pliait en quatre elle nous surveillait elle était là pour nous et papa allait travailler papa travaillait une fois qu'on a un petit peu grandi maman elle est quand elle a commencé à aller travailler vous voyez donc en fait cette notion cette chose que j'ai vu chez mes parents ça m'a frappé cette notion de sacrifice cette notion de de tout donner pour son foyer mes amis hallelujah mes amis c'est magnifique ce partage ça m'encourage voyez parce que nous avons que l'homme quittera son père et sa mère donc on a quitté nos papas et nos mamans on s'est attaché à notre femme si tu écoutes mon frère tu t'attaches à ton mari ma soeur donc tu vois qu'est ce que dit la parole voilà quittera son père sa mère et s'attachera à sa femme donc tu es attaché à quelqu'un mon ami et ce quelqu'un qui est ton mari ou ta femme tu as des comptes à lui rendre tous les jours alléluia oh la la parce qu'ici on dit s'attacher s'attachera s'attachera c'est quoi s'attachera c'est quoi s'accrocher coller adhérer suivre étroitement toi et s'attachera en grec c'est d'un bac d'un bac d'un bac s'attacher s'accrocher coller adhérer suivre étroitement se joindre rattraper saisir rester avec être jointe être ensemble ouais c'est ça donc quand quelqu'un va se quand quelqu'un quitte son père et sa mère et ben voilà ce produit il se produit cela c'est à dire que vous devenez une seule personne et tu te joint à elle tu es attaché à elle attaché à lui voyez tu ne en fait c'est ton mari c'est ta femme comprenez donc il s'installe le dialogue il s'installe cette unité cette fusion vous comprenez alléluia c'est magnifique c'est à dire que oh la la mes amis c'est terrible c'est à dire que tu deviens transparent en fait tu es transparent avec ton mari tu es transparent avec avec la femme et transparent la femme transparent avec ton mari la transparence dans le coup et c'est important voyez à l'eau non c'est bien merci voyez c'est important la transparence dans le coup voyez la transparence l'honnêteté ne pas se cacher les choses oui faire participer sa femme dans ce que tu fais ton mari dans ce que tu fais voyez la mettre au courant dans ce que tu fais et c'est ça le mariage c'est ça que yeshua veut du coup en yeshua l'unité voyez l'amour véritable la patience l'un vers les autres voyez la compassion aider l'autre et la femme devient l'aide du mari c'est une malédiction qui est tombée parce que la parole dit que à cause du péché les désirs de la femme se tourneront vers le mari vers l'homme voilà pourquoi ta femme ne peut pas se passer de toi en fait elle est tout à parce que veut t'accrocher et c'est comme le mari entre nous yeshua en fait c'est une image vous comprenez en yeshua avec yeshua nous sommes un c'est on ne peut pas se passer de jésus mes amis là que si tu pêches en fait en fait tu es obligé de te retenir au seigneur pourquoi parce que tu veux cette proximité avec lui tu veux être attaché à lui lié à lui vous comprenez et ben ta femme et toi ben pour que le diable ne puisse pas rentrer il faut rester unis mes amis unis dans les décisions les décisions se passent ensemble c'est tout ça là attaché tout ça quand tu quitte ton père et ta mère mais c'est tout ça là tu deviens en fait tu vis avec quelqu'un tu ne vis pas seul tu ne vis plus seul donc tu as des comptes à rendre à la personne avec qui tu vis dans la maison vous comprenez parce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens se réclament des prophètes apôtres tout ça et bien aujourd'hui et ben ils veulent dominer sur leur femme dominer dans leur maison ils veulent écraser ils pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre mon ami tu as des comptes à rendre à ta femme pourquoi tu t'es lié à elle tu n'es pas seul tu vis avec quelqu'un dans la maison quand tu rentres à deux heures trois heures du matin tu dois l'avertir que tu rentres à deux heures trois heures du matin parce que ben c'est que vous êtes lié vous comprenez c'est ça le mariage c'est ça lorsqu'on quitte son père et sa mère et ben le seigneur donne pas le mariage aux enfants aux bébés il faut c'est la maturité mon ami un homme qui veut pas travailler un homme qui veut rien faire un homme qui tu n'es même pas marié avec lui mais il cherche pas de travail il cherche pas mon ami il y a un problème même peu importe le pays que tu es tu dois le fait que le mari doit être comment dire il doit être déterminé il doit avoir des ambitions vous comprenez des ambitions vous comprenez le mot des projets tout ça parce qu'on le compte sur la terre on comprenez pas ce mot là dans tout à l'heure dans la courantie on va aller tout à l'heure vous comprenez donc quelqu'un va nous poser la question comment c'est tant que nous sommes prêts ou pas ben un mari ou une femme qui veut t'épouser tu vois que elle est fainé tu vois qu'elle n'est pas propre excusez moi mais c'est compliqué elle n'est pas propre tu vois que c'est compliqué mon ami c'est faut faire attention parce que quand tu vas te marier avec elle là vous devenez un et quand tu te maries en yeshua c'est fini je veux dire yeshua parce que le monde eux ils sont pas éclairés donc ils divorcent n'importe comment non yeshua mon ami tu es c'est fini c'est jusqu'à la mort jusqu'au retour de yeshua vous comprenez et être et rester fidèle mes amis on va continuer un peu dessus là voyez donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair c'est à dire que tu veux faut pas faire à ta femme ce que tu veux pas qu'on te fasse qu'elle te fasse ne fais pas ton mari ce que tu veux pas qu'il te fasse vous comprenez et c'est ça l'amour en fait c'est aussi l'amour du prochain mes amis voilà pourquoi le commandement 1 rentre dedans aussi tu aimeras le seigneur le seigneur de tout ton coeur toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi même voyez on doit aimer sa femme ou son mari comme soi même tu vois tu vois donc on se rend compte par là que lorsque tu rentres dans le cas du mariage lorsqu'on quitte son père et sa mère et ben tu commences à partager ben tu commences à partager ton coeur avec quelqu'un d'autre tu comprends déjà que ta femme ton mari doit connaître ce qui est en toi tu dois connaître ce qui est dans ton coeur et ça ça passe ben dans dans les fiançailles dans les fiançailles vous apprenez à vous connaître etc tu apprends à savoir ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas etc et on voit pas là que lorsque quelqu'un est proche de rentrer dans le mariage on a vu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme on voit pas là que quitter c'est renoncer abandonner c'est que même dans le cadre de l'oeuvre chrétienne voilà la communion fraternelle on peut voir par là que lorsque quelqu'un entre en projet tu vas voir que tu la vois moins souvent tu vois et ben c'est parce qu'elle commence à cette personne commence à ces personnes commencent à comment dire à s'attacher il commence à en fait à se connaître apprendre à se connaître à échanger vous comprenez donc si tu la vois pas souvent si tu le vois pas souvent ne dis pas qu'il a renié la foi non il est il est en train de rentrer dans ce processus mes amis de quitter son père et sa mère donc ils en fait ils cherchent à à comment dire le seigneur ben comment dire les apprends à comment dire à comment dire en fait le seigneur les forme vous comprenez parce que c'est une formation ils sont en formation le seigneur les formes mes amis vous voyez commence à se découvrir le caractère de l'autre caractère de l'autre mes amis et c'est ça que ça qui se produit donc si ton frère ta soeur est moins souvent à l'assemblée si ton frère ta soeur est moins souvent et souvent au téléphone avec toi ben c'est parce que ben il est en train où elle est en train de de comment dire de comment dire à apprendre à connaître son futur mes amis son futur ou sa future avec qui il ou elle passera le reste de sa vie sur la terre c'est pas avec toi ton frère ta soeur là c'est pas avec toi qui va passer le reste de sa vie c'est avec sa moitié mon ami vous comprenez sa femme ou son mari alléluia donc ça veut dire que dans le mariage l'homme doit comment dire écouter la femme la femme d'écouter le mari voyez dans toutes les décisions qui vont prendre pourquoi parce que ça va affecter ça va toucher leur en fait tous les décisions qu'ils vont prendre tous les projets qu'ils vont avoir ça aura un effet sur le foyer ne dis pas ça c'est moi ça me concerne moi non ce que tu fais mon frère ce que tu fais ma soeur va impacter votre foyer voilà pourquoi il est important de prendre des décisions ensemble mes amis parce que dans notre chrétienté aujourd'hui beaucoup de chrétiens vont chercher des conseils ici et là voyez par rapport à leur projet par rapport à leur avenir par rapport à beaucoup de choses ils vont prendre ça ici et là ils ramènent chez eux voyez et ça fait un méli mélo un tel n'est pas d'accord un tel va dire non mais ça c'est le prophète qui m'a dit ça c'est la femme de la femme de la c'est le frère qui m'a dit ça c'est la soeur qui m'a dit et non non et là et en femme ta femme n'a pas un mot à dire ton mari n'a pas un mot à dire c'est pas bon ça va créer des querelles voilà pourquoi il est important de dialoguer les amis c'est terrible ça le dialogue le dialogue va éviter beaucoup de conflits le dialogue va éviter beaucoup de malentendus dans le foyer dans le mariage je dis pas que tout sera beau ils ont forcément des caractères qui diffèrent voilà on fait tous des erreurs on fait en fait tout ne sera pas rose parce qu'il ya on est humain et un humain il fait des erreurs un humain il a des failles vous comprenez voilà pourquoi il est important d'instaurer le dialogue tu vois il est important de lui penser comme tu pensais avant maman 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 la ville dit que l'homme qui sera son père et sa mère je dis pas qu'il faut appeler ta mère pour demander des conseils ton père pour demander des conseils tu peux le faire mais c'est pas ton papa qui vecte ta femme c'est pas ton papa ta maman qui vit dans la maison c'est toi qui vecte ta femme quand tu es dans la chambre là bas c'est c'est toi et elle il n'y a pas les autres c'est toi et elle donc il est important de se concerter mes amis alléluia notre foyer un fan qui m'appelait c'est un petit coucou il me demandait un conseil par rapport à quelque chose qui pouvait affecter son foyer mes amis il a appelé moi il a aussi appelé le foyer joanne il me demandait un conseil par rapport à un point bien précis qu'il pouvait affecter son foyer les deux choses qu'il voulait faire c'était des bonnes choses voyez c'était des bonnes choses mais si il faisait la chose parce que je lui ai dit et que demain il y a un conflit chez lui c'est moi c'est moi qui va prendre c'est à moi que le seigneur peut demander des comptes voyez voilà pourquoi le seigneur m'a donné les paroles claires pour lui donner ses paroles pour que lui seul enfin lui et sa femme puisse décider ensemble donc frère le frère m'a contacté il m'a dit oh lolo j'ai été choqué de voir comment vous avez agi envers moi ça aurait été des bishops un bishop il m'aurait dit fait comme s'il fait comme ça j'aurai fait comme ça et vous m'a donné tel ou tel conseil le frère était touché il a dit oh quelle sagesse il était choqué et touché de la manière dont on l'a conseillé pour agir par rapport à son foyer les amis vous comprenez donc en fait on a des limites en tant que voilà rédicateur en tant que voilà chrétien disciple nous avons des limites nous devons pas outrepasser nos limites c'est à dire que je n'ai pas reçu le mandat l'autorité pour aller gérer les foyers des gens mais notre devoir à nous chrétiens s'arrête à l'évangile à prêcher la parole à prêcher la sainte doctrine j'aurais pu lui dire une parole il aurait fait peut-être ça aurait chauffé là bas et bien c'est moi qui aurai eu des problèmes il aurait dit ah le frère m'a dit de faire ça oh la la maintenant j'ai des problèmes ça aurait pété mes amis voilà pourquoi que couple en Yeshua concertez vous ensemble il est important de vous concerter par rapport aux décisions que vous voulez prendre par rapport aux choses que vous voulez entreprendre faire vous comprenez décider ensemble et surtout avec le seigneur mettre le seigneur au centre parce que c'est lui le le conseiller c'est lui le juste conseiller le fidèle véritable c'est lui vous comprenez voyez et le problème dans beaucoup de couples on en parle parce que c'est le but c'est le sujet aussi voilà l'homme qui te reçoit à sa mère on brosse dessus c'est que comment dire il y a beaucoup de problèmes de tension dans les foyers aussi pourquoi parce que ben on ramène des feux et des choses de l'extérieur dans le foyer voyez on va chercher des choses à l'extérieur pour ramener dans la maison et ta femme n'est pas au courant tu l'as pas concerté mais ça va créer des problèmes tu as des projets tu les ramène de l'extérieur tu n'as pas mis ta femme au courant de ce projet et tu fais ce projet comme ça mon ami ça va créer des problèmes ça s'appelle en fait c'est comme si c'est aussi le tu prends oui tu es le chef mais tu dois pas écraser ta femme tu ne dois pas écraser ta femme une femme est fragile une femme elle est plus fragile que l'homme on le sait c'est voilà c'est le sexe plus voilà voilà vous comprenez il faut prendre soin de sa femme mon ami mon frère moi là c'est pour les frères il faut prendre soin de sa femme mes amis et ne pas la négliger tu comprends voyez chercher à savoir ce qu'elle aime et c'est censure la période de fiançailles on apprend à connaître ce que l'autre il aime tu vois si moi dans mon couple on aime telle ou telle chose et que je te dis oh fais comme ça non va savoir si ta femme aime ça ou ton mari ou aime ça vous comprenez parce que ce qu'on peut faire c'est ramener la vie des uns des autres dans les couples de tout le monde mon ami chaque couple a ses préférences chaque couple a ses projets ma femme peut-être n'aime pas les fleurs ta femme aime les fleurs je vais pas te dire chercher des fleurs pour ta femme cherche à savoir qu'est ce que ta femme elle aime mes amis c'est terrible c'est terrible ça je crois que ça nous parle cette affaire c'est terrible il y a tout ça qui rentre dedans dans le cadre de l'homme qui te rend son père et sa mère tu vis avec une personne donne pas à ta femme ce que ta mère aimait non cherche à savoir ce que ta moitié ou ta femme ta côte ta côte aime cherche à la connaître mon ami neuf reproduis pas les choses que tu as vu chez ta mère oh ma mère ma mère comprenez mes messages ma mère aimait bien les fleurs ma mère aimait ci aimait ça donc ma femme elle voit les femmes elles aimaient les fleurs non les femmes n'aiment pas les fleurs il faut pas dire ça comme ça il y a des femmes qui n'aiment pas forcément des fleurs en cadeaux vous comprenez ça se peut qu'elle aime peut-être avoir je sais pas moi je sais pas je sais pas je sais pas voilà tu connais ta femme vous comprenez voyez et c'est ça en fait le mariage cherche à savoir ce que l'autre aime mes amis cherche à savoir ce que ton mari aime cherche à savoir ce que ta femme elle aime mes amis et c'est ça qui va créer cette unité cet amour cette compassion l'air vers les autres c'est ce dialogue mes amis c'est terrible voyez on doit pas vivre comme des mercenaires vive non 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 tu vis dans le mariage quand tu t'es marié mon ami on se marie là il ya la charge qui va avec beaucoup de chrétiens qui se sont mariés ils ont découvert leur caractère ils ont découvert aïe qu'ils sont pas si 5 il le pensait ils ont compris que l'homme avait des défauts l'homme avait des failles on a des failles mes amis et la personne qui va connaître toutes les failles là en profondeur le seigneur avant c'est ta femme ou ton mari voyez waouh voyez c'est ta femme ou ton mari donc voilà pourquoi il faut passer plus de temps vous comprenez avec son mari sa femme etc voilà dans la communion c'est la première communion en vérité le seigneur la commune avec le seigneur et quand tu n'es pas marié c'est avec le seigneur quand même d'abord avec les frères et sœurs quand tu es marié quand tu es marié le seigneur le mariage ensuite les frères et sœurs faut pas interverser les choses mes amis ça c'est un conseil c'est terrible ce conseil là n'abandonne pas ton foyer au profit des communions des communions entre frères et sœurs pense à ton foyer vous comprenez beaucoup de chrétiens se convertissent se marient et qu'est ce qu'ils font et ben ils oublient la communion avec leur conjoint ou leur conjointe la femme pense aux sœurs aux sœurs aux sœurs le frère pense aux frères aux frères aux frères et qu'est ce qui se passe et ben ça crée quoi une division 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 et c'est compliqué et après ton temps oh un tel a divorcé oh un tel est tombé dans l'adultère mes amis voilà pourquoi dans le mariage donc dans le quitter papa maman tu dois passer plus de temps avec ta femme ou ton mari qu'avec des si tu es un frère si tu es un frère tu dois passer plus de temps avec ta femme qu'avec les sœurs les hommes pourquoi ben parce que ben tu peux commencer à convoiter tu vois et joue une autre parenthèse il ya beaucoup de chrétiens qui pensent que qui disent plutôt que une femme qui se maquille qui met une boucle d'oreille qui met une boucle d'oreille elle va en enfer c'est le péché patati mon ami il faut faire attention la bible n'a pas dit que c'est un péché de se maquiller ou c'est écrit donc il ya des gens ils ont vendu des doctrines des doctrines qui voilà qui voilà qui condamne les frères et soeurs qui condamne les gens mes amis vous comprenez et ce même là qui prêche là eux mêmes vont commencer à convoiter les sœurs voilà je vous en règle un petit peu par rapport à passer plus de temps avec ta femme que avec les sœurs parce que ta femme là que tu empêches de se maquiller ta femme là que tu fais s'habiller comme un moine vous comprenez eh ben le fait que tu tu la pousses à faire ces choses voilà eh ben tes yeux vont commencer à chercher dehors comment les autres sont habillés tu vas commencer à convoiter les femmes à désirer telle sœur désirer mon ami vous comprenez voilà pourquoi faut pas mettre des doctrines en place des doctrines sont pas écrits dans la parole qui vont te pousser toi même à aller pêcher dehors et tromper ta femme et mobiliser ton foyer mon ami vis-versa vous voyez ce n'est pas là les apparences quoique faut que tu s'habiller correct décemment la parole le dit faut pas être un plus dit faut s'habiller décemment voilà s'habiller proprement correctement pas comme le monde vous voyez et c'est ça être enfant du seigneur c'est faire les choses selon la parole marcher selon la parole dans le mariage pour réussir dans son mariage pour tenir faire dans son mariage parce que le mariage est combattu par l'ennemi mes amis c'est terriblement combattu voilà pourquoi il faut cette unité il faut en fait faut passer plus de temps avec le seigneur d'abord et ensuite dans ton coup dans ton mariage c'est important mon ami tu vois ne pense pas plus à la prédication qu'à ta femme ton mari ne pense pas plus à l'oeuvre etc qu'à ton mari on va prendre un autre passage rapidement pendant que ça dans un timothée un timothée timothée 5 la pâtiment du 5 verser 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 8 si quelqu'un n'a pas soin des siens il se voit là et si elle dit c'est c'est voilà à soi enfin ça t'appartient à toi en fait toi t'appartient à toi tu t'appartiens en fait ta famille ta maison et principalement ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule les amis voyez c'est que si tu renie on va le relire on va le relire tac 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 au verser 7 non 8 si quelqu'un à timothée 5 verser 8 si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle les amis voyez donc on peut aller prêcher à tout le monde prêcher la terre entière mais si ça sa maison là mes amis on comment dire on n'a pas soin de sa maison on prend pas soin de sa maison mes amis on a renié la foi et on est pire qu'un incrédule à la maison nous sommes des enfants du seigneur en la maison nous sommes tous les deux disciples il n'y a pas de prophète à la maison il n'y a pas de pasteur à la maison il n'y a pas de mon ami tu es c'est ta soeur et c'est ton frère voyez parce que nous sommes à la fin et le seigneur veut sauver la maison pas un seul parce que la bible dit qu'un sera pris un sera laissé il ne faut pas dire ça comme ça dans ton foyer oh de toute façon un sera pris un sera laissé on doit se soumettre à la parole pour être sauvé mes amis alléluia désirer le salut de sa femme désirer le salut de son mari et ne pas être comment dire dans une hypocrisie ou une vie oh c'est mon fiche de toute façon un sera pris un sera laissé non 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 c'est pas ça l'amour parce que le seigneur va nous demander des cons vous voyez voilà pourquoi c'est bien de faire l'oeuvre c'est bien de prêcher l'évangile mais c'est mieux de sauver sa maison mes amis alléluia c'est mieux de sauver sa maison alléluia il arrive un temps le seigneur nous envoie travailler il peut t'envoyer prêcher faire le travail etc comme nous autres etc mais sa maison la communion dans le foyer mes amis entre le couple et la femme et aussi avec les enfants s'il y a les enfants autour de Yeshua autour de la sainte doctrine mes amis l'adoration la 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 parler du seigneur voilà c'est faire des réunions de famille c'est important mes amis alléluia parce que Yeshua veut nous sauver parce que Yeshua nous aime mes amis voyez si quelqu'un n'a pas soin des siens il est pire qu'un infidèle c'est à dire que ta femme ou ton mari faut pas le tromper parce que si tu trompes ton mari ta femme tu n'as pas soin tu n'as pas comment dit la parole là tu n'as pas soin des siens tu trompes ta femme tu n'as pas soin d'elle tu trompes ton mari tu n'as pas soin d'elle tu écoutes plus tes collègues tes amis tu n'as pas soin d'elle tu prends plus des conseils chez les autres que ta femme tu n'as pas soin d'elle mon ami tu dois on doit en fait faut pas mépriser son conjoint mépriser sa conjoint faut pas interverser les choses il y a des chrétiens mettre la communion avant le foyer et Yeshua en dernier Jésus Christ en dernier non c'est Yeshua la maison la communion voilà la norme normale Yeshua la maison la communion vous comprenez Yeshua la maison l'oeuvre parce que c'est lié donc l'oeuvre que tu fais ta femme participe ta femme est ton aide vous comprenez donc en fait faut mettre on doit mettre notre conjoint conjoint au courant de ce que nous faisons dans l'oeuvre des missions que nous devons faire ce qui se passe au niveau de l'assemblée vous voyez voilà dimanche prochain j'ai assemblé au samedi oui c'est comme ça ça se passe c'est pas tu fais ta vie c'est pas on fait notre vie comme on veut on fait notre vie façon non on vit avec quelqu'un nous tu vis avec quelqu'un tu viens quelqu'un qui a un coeur mon ami donc le fait si tu as un comportement si nous parce que je me mets dans le même bateau aussi on est tous sur la terre encore si nous avons des mauvais comportements dans notre mariage voyez et qu'on ne se reprend pas on veut asseoir son autorité on asseoir ses choses mon ami ça va créer des conflits et ça peut même créer ben que ton mari ou ta femme parce que ça peut être les deux coeurs qui sont comme ça vont commencer à regarder à l'extérieur mes amis oh un tel me parle mieux oh au travail un tel me parle bien un tel me crie pas dessus un tel m'écoute quand je lui parle un tel oh là là il est attentionné et c'est comme ça que le diable va venir et dire mais en fait lui il est mieux elle il est mieux et ça va faire quoi ça va rameler l'adultère mes amis vous comprenez ça va rameler les pensées impures les pensées impures à un moment donné adultère voilà pourquoi il est important de passer plus de temps avec le seigneur ensuite son conjoint sa conjointe c'est pas si tu es marié voyez et fortifier son foyer fortifier son couple mes amis ne pas avoir de cachoterie et les chrétiens ont même pas donné à leur femme combien ils gagnent par mois il ya des chrétiens donne même pas leur femme ou leur mari le salaire qui gagne tous les mois même pas le code de ta carte bleue il ya un problème c'est grave moi pour moi c'est grave ça tu veux pas être marié et la femme n'a pas le code de ta carte bleue c'est pas normal mais dire mais qu'est ce qu'il raconte c'est pas normal parce que le mariage c'est un échange des amis voyez c'est un échange c'est une complicité c'est une complicité c'est l'unité voyez quand il ya des cachots dans un mariage mes amis mais c'est compliqué c'est compliqué là c'est pas oui sauf ça c'est propre à lui non ça c'est au niveau de la parole parce qu'il ya des choses que comment dire que voilà on coupe le voilà on peut en voyage on peut faire telle ou telle chose on peut aller voilà et ça c'est pas des choses que je veux dire fait pareil vous comprenez ça c'est propre à moi ou mon couple vous comprenez donc tu peux pas t'imposer à faire des choses que moi je vais faire tu comprends si moi j'aime pas tel ou tel aliment telle ou telle chose j'ai pas de dire vous comprenez mais là on parle au niveau de la parole au niveau de la parole il faut la transparence voyez et c'est ça que le diable n'aime pas il n'aime pas la transparence il n'aime pas quand le mari dit tout dit tout à la femme il n'aime pas quand la femme dit tout au mari comme un jour dans mon travail là une fille vient tout ça on me demande oui ma bague et là où t'as bague on parle on parle voilà on échange ce que la Bible veut pas dire la Bible c'est pas on est chrétien mais ça veut pas dire qu'il faut pas parler aux femmes voilà on est humains le Seigneur nous demande c'est pas un péché de parler quelqu'un vous comprenez mais ça vous avez compris aujourd'hui on peut dire ah c'est un péché la paquet non on peut discuter avec une femme dehors de les choix au travail avec quelqu'un qui t'approche tu peux lui parler voilà sans avoir de voilà vous comprenez voilà on n'est pas le Seigneur nous a pas mis dans une secte on n'est pas des sectes on n'est pas des sectes donc on a le droit de dialoguer avec les gens les humains voilà donc cette personne commence à dialoguer avec moi elle parle avec moi tout ça elle me pose plein de questions tout ça je vois qu'elle reste là elle va partir et à un moment elle me dit elle est où ta bague j'ai battu ta bague j'ai dit ma bague elle est là je n'avais pas vu tout ça elle commence à me parler de mon frère je l'ai dénoncé j'ai pas cherché le midi à 14h mes amis j'ai dénoncé tout ça j'ai commencé à parler mes amis vous comprenez bouclier c'est important donc quand quelqu'un commence à te faire les yeux doux oh patati mon ami ne rentre pas dans ce délire ne rentre pas dedans commence à tout couper dès le début commence à dénoncer mon ami et prêcher Yeshua parce que Yeshua est notre bouclier mes amis vous comprenez et le Seigneur a donné le mariage voilà on va le voir on va le prendre dans un commentaire 7 on va le prendre on a vu tout à l'heure l'homme qui est son père et sa mère et s'attachera à sa femme il y a beaucoup de chrétiens qui veulent se marier ou le mariage oui c'est bien de vivre quelqu'un c'est beau franchement c'est beau c'est beau c'est à dire que voilà il ya le Seigneur qui est là t'es pas seul tu peux parler à quelqu'un matin midi soir tu peux l'appeler tu peux envoyer des whatsapp des messages voyez voilà et ton mari je veux dire plus parenthèse ou ta femme en fait toi qui est femme ton mari il peut il doit savoir il doit pouvoir quand même compter sur toi ton femme doit pouvoir compter sur toi tu comprends c'est que tout ce qui se passe dans ton foyer alléluia voilà tout ce qui se passe dans ton foyer tu n'es pas obligé d'aller raconter à toute la terre ce qui se passe dans ta maison mes amis à moi ce que tu as besoin de conseil etc voyez il ya des chrétiens toute la terre c'est ce qu'ils mangent toute la terre c'est à quelle heure il se douche toute la terre c'est à quelle heure il va avec sa femme ou son mari toute la terre est au courant mon ami mais il ya un problème il ya plus de secret il ya plus de comment dire de de ce 2 de jacin jardin mon ami le mariage ah oui c'est un jardin voyez mais toi tout le monde a accès dans ton jardin tout le monde a accès dans ce dans mon ami il ya un problème tu vois pour acheter une voiture tu as besoin et ta femme et ton mari as-tu vu avec elle ce que vous allez acheter ton voiture non toi tu vas acheter la même voiture que le pasteur oh toi tu vas acheter la même voiture que la soeur oh toi tu veux mettre le même jean que le frère mon ami il ya un problème il ya un problème mes amis dont mari que tu es épousé là c'est lui que tu es épousé ne lui demande pas de s'habiller comme un frère ne demande pas ta femme de s'habiller comme telle soeur parce que sinon ça veut dire que tu as des yeux sur la soeur mais c'est terrible tu ne convoitera pas c'est écrit toi si moi j'ai mis un pull comme ça dit pas ton mari mais un pull comme le frère au patati mon ami non tu vois tu vois c'est terrible donc ton compte en banque tout le monde est au courant de ton compte en banque tout le monde sait ce qui se passe sur ton compte en banque au patati mon ami ça reste dans ton foyer entre toi et ta femme il est banque et les banquiers tu vois tu vois il te reste deux euros sur le compte toute la terre doit savoir qu'il te manque deux euros quand même tu vois c'est à dire que et demain se passe quoi demain qu'est ce qui va se passer toute ta vie tout ton foyer là que tu es exposé là tout ton foyer que tu es exposé demain là tu as des en fait tu as des soucis tu n'as pas de soucis avec telle ou telle personne il va se passer quoi eh bien il va diviser toute ta vie dans le monde entier mes amis toute ta vie sera connue de tous pourtant tu n'as rien fait tu n'as pas péché tu n'as rien fait de mal pourtant mais toute ta vie sera connue de l'extérieur pourquoi tu as trop parlé celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché c'est écrit mes amis c'est terrible ça on dit transparence on a pas dit transparence faut pas quand on parle de transparence c'est pas aller raconter toute ta vie où hier j'ai mangé du poids rouge au hier j'ai mangé du chocolat au hier j'étais j'ai voyagé au hier mon ami reste dans ton couple l'intimité c'est pas tout ce que Yeshua te dit que tu vas répéter aux gens tu dois regarder ce que Yeshua te dit aussi tu comprends le mariage il y a plein de choses encore je crois qu'il y a encore une autre émission dessus parce que je crois qu'il y a encore des questions et je crois que ça va éclairer beaucoup de personnes voyez le mariage mes amis aimer son prochain aimer sa femme aimer son mari mes amis c'est magnifique en Yeshua le mariage en Yeshua va pas te marier avec quelqu'un parce que ça te chauffe ça gratte au fond c'est compliqué mon ami c'est compliqué mais ça va durer quelques minutes et après là tu es lié et après là c'est les problèmes mes amis un courant 17 or quant aux choses au sujet duquel vous m'avez écrit je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femmes tu vois toutefois pour éviter la fornication en gros la fornication c'est quoi les rapports illicites hors mariage en gros coucher ici et là avec les gens tout ça c'est le péché que chacun est sa femme voyez donc pour qu'il n'ait pas de fornication etc voilà toutefois pour éviter la fornication voilà il paul dit ici que qu'il est bon voilà qu'il est bon que voilà qu'est-ce qu'il dit que chacun est sa femme que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari tu vois aujourd'hui sur un passage qui me revient le passage de Matthieu 19 l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme on a dit sa femme on n'a pas dit qu'il va s'attacher à son église on n'a pas dit qu'il va s'attacher à son pasteur on n'a pas dit qu'il va s'attacher comment dire aux amis on n'a pas dit qu'il va s'attacher au ministère il va s'attacher à l'argent à sa femme on a mis et on a lu la définition tout à l'heure étroitement lié joint voyez tu vois donc quand tu te maries là tu deviens un avec ta femme tu vois tu t'attaches à ta femme et non à ton église parce qu'il y a des couples ici mes amis dans les nations il y a des couples voilà qui sont chrétiens voilà voilà je pense que ça va libérer beaucoup de personnes ils sont attachés plus à leur église à leur fonction d'église qu'ils sont attachés à leur mari je parle plus aux femmes avec leur mari individuellement pas la polygamie voyez ils sont attachés à leur église attachés à leur fonction mon ami ils n'ont pas compris que c'était attaché à leur mari ils n'ont pas compris que le Seigneur peut leur faire déménager aller dans tel pays tu vas pas partir tu vas pas partir avec l'église tu vas pas partir avec ton mari ou ta femme voyez quand tu auras des moments terribles de solitude de pleurs voit le Seigneur avec toi mais c'est ta femme ou ton mari qui seront là pour te te soulager tu comprends t'épauler voyez c'est important frère et soeur alléluia moi quand j'ai des pleurs quand j'ai des fois on pleure devant il ne faut pas avoir peur de pleurer devant sa femme il y a des hommes ils pleurent pas devant leur femme oh je suis un homme je ne veux pas pleurer devant elle mon ami c'est ta femme on n'est pas des robots même Yeshua il a pleuré aussi Yeshua vous comprenez en tant qu'homme voyez donc nous on est qui nous oh moi je pleure pas moi je suis un bonhomme mon ami quel bonhomme t'as pas oublié t'as pas tu t'es pas rappelé que tu es plus dans la cité tu es enfant du Seigneur tu es chrétien tu vois oh moi patati oh pas la femme la femme mon ami fais attention la femme là c'est une soeur c'est une enfant du Seigneur il faut la respecter elle mérite le respect et l'amour mes amis alléluia j'ouvre une part dedans encore il y a des chrétiens des hommes les gens je parle aux hommes ils font aucun cadeau à la femme ils vont me dire ah mais on n'a pas d'argent pas besoin forcément d'argent pour faire un cadeau à quelqu'un ils vont me dire mais si dans le monde qu'on vit il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place tellement de choses pour faire plaisir à quelqu'un c'est pas la richesse forcément qu'il faut c'est pas l'argent qu'il faut forcément il y a plein de choses qu'on peut faire ben sans argent vous comprenez l'argent n'est pas la solution l'argent c'est pas l'argent le voilà l'argent c'est sans l'argent il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites tu comprends tu vois il va pas faire un cadeau à ta femme parce que tu as vu tel frère faire le même cadeau mon ami ça c'est en fait aucune identité aucune identité il y a des frères dans leur mariage ils n'ont pas d'identité il y a des soeurs dans leur mariage elles n'ont pas d'identité elles s'habillent comme tout le monde elles s'habillent comme le frère ou la soeur qu'elles ont vu tu comprends nous devons avoir une identité en Yeshua mes amis tu comprends ta vie de couple n'est pas la même vie que l'autre frère tu comprends ne pas calquer ta vie par rapport à la parole oui la crainte du seigneur tout ça etc et par rapport au mode de vie ne calque pas ta vie par rapport au mode de vie de l'autre frère ou de l'autre couple vous voyez parce que la vie dit que tu t'es attaché à ta femme pas au couple tu vois tu vois pas l'église pas tu t'es attaché à ta femme mon ami alléluia 1 Corinthiens 7 verset 3 que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due alléluia et que la femme de même le rende à son mari c'est mutuel c'est un échange vous voyez c'est pas que genre elle non c'est mutuel car la femme n'a pas pouvoir sous son propre corps mais c'est son mari donc les maris là faut pas croire qu'il faut entre bien ici c'est bon c'est mon corps bien ici non 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 c'est un échange mes amis vous comprenez c'est un dialogue vous voyez parce qu'ils beaucoup prennent ce passage là pour écraser leur femme faire leur femme ils prennent comme des bonniches ils font tout faire comme des bonniches mes amis non 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 c'est pas comme ça c'est un dialogue mes amis alléluia de même le mari n'a pas de pouvoir sous son propre corps vous voyez l'échange c'est mutuel mais c'est sa femme c'est l'unité c'est le dialogue c'est ensemble que les choses se font mes amis alléluia ne vous privez pas l'un de l'autre c'est écrit hein donc ta femme là si tu pars en Chine si tu pars en Amérique elle doit être au courant ne pars pas et dire mais finalement je suis en Chine non elle doit être au courant parce que c'est écrit quoi ne vous privez pas l'un de l'autre vous voyez si ce n'est pas un consentement mutuel vous voyez ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pas un consentement mutuel et on voit pas là que priver ne vous privez pas c'est faire frustrer faire tort dépouiller en gros en fait toute décision en fait ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps afin de vaquer au jeûne et à la prière mais après cela retourner ensemble c'est le corps de ta femme en fait c'est aussi au niveau de l'intimité ne pas se priver de l'un de l'autre comment dire c'est terrible c'est terrible ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pas un consentement mutuel en fait c'est mutuel vous voyez donc en fait le mari la femme doit être au courant en fait que là tu fais une séparation de corps pour un temps etc pour vaquer à la prière parce que la Bible dit quoi afin de vaquer au jeûne et à la prière mais après cela retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle c'est-à-dire que on voit par là que c'est clair de ne pas se priver de corps c'est-à-dire que avec sa femme dans le cadre du mariage en fait le sexe a été créé dans le cadre du mariage donc tout rapport sexuel au mariage mes amis c'est le péché vous comprenez donc le mariage le Seigneur l'a créé voilà pour l'homme et la femme et le sexe est réservé dans ce cadre-là mes amis hallelujah dans ce cadre-là c'est-à-dire que pendant 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans de mariage c'est la même personne parce qu'on prend le message c'est la même personne avec qui tu dois aller ah oui il y en a ils vont dire non il faut goûter un peu parce qu'on est fatigué mon ami c'est l'enfer qui t'attend si tu fais ça ah oui ça c'est le péché tu comprends ah oui mais après cela retourner ensemble mes amis retourner ensemble c'est-à-dire que on doit se séparer de corps d'une manière c'est mutu en fait c'est comment dire c'est une décision qui doit être qui doit être prise ensemble c'est pas de ton côté tu dis oh pendant 6 mois c'est bon c'est fini moi je te touche pas mon ami dit ça c'est attention tu risques de pousser ta femme même toi à aller dans un terrain qui est compliqué mes amis l'adultère ou voir la masturbation voir la pornographie mes amis ça va vite ah oui c'est écrit hein par manque de contrôle on n'est pas des bouts de bois ah oui je veux dire on n'est pas on n'est pas des bouts de bois le Seigneur a créé le sexe pour être pratiqué dans le mariage mes amis et la parole dit qu'au ciel nous sommes comme des anges au ciel c'est fini ça mes amis donc c'est fini ces choses elles se passent sur la terre dans le cadre du mariage au ciel c'est fini nous sommes comme des anges vous comprenez donc l'un ou l'autre si la femme veut prendre un temps de retrait dans la prière etc. etc. elle doit consulter le mari enfin consulter elle doit parler au mari et que le mari soit d'accord s'il est d'accord mes amis prenez ce temps priez ensemble et revenez ensemble c'est écrit de peur que le diable ne vous tente par votre manque de contrôle vous voyez combien d'autres couples sont tombés comme ça dans l'adultère dans le péché etc. parce que ben un tel a pris une décision comme ça et ça a mis des combats à l'autre des combats des attaques tout ça des attaques et après un tel est parti un tel est adultère un tel masturbation un tel les amis ça va vite vous voyez la publicité les amis vous voyez waouh vous voyez mes amis alléluia waouh 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 et alléluia ne vous privez pas ne vous privez pas de l'un de l'autre si ce n'est pas si ce n'est pas un consentement mutuel alléluia alléluia vous voyez et c'est le seigneur le seigneur va en fait le seigneur a tout créé frère et soeur donc le seigneur quand tu vas te marier avec ta femme le seigneur va t'enseigner le seigneur va te parler tu vois moi j'ai une parenthèse moi quand je me suis marié il y a 11 ans frère et soeur j'étais comme un j'étais comme un un TTS c'est à dire que toucher ma femme c'est un péché les amis c'est terrible c'est à dire qu'en fait en fait on peut faire plus que ce que la parole nous dit en vérité vous comprenez et ça peut frustrer l'homme ou la femme parce que ben on met en place des choses que le seigneur ne nous demande pas de faire vous comprenez donc quand je me suis marié oh j'étais oh frère en lune de miel frère j'étais en prière j'étais en prière en lune de miel mes amis vous comprenez tellement que nous humains on peut être tellement perché des fois mes amis vivre dans un autre monde oubliant que nous sommes sur la terre et que le seigneur a créé a créé le sexe pour être pratiqué dans le cadre du mariage mes amis perché le seigneur et ben il nous travaille le seigneur nous fait grâce il nous déperche un petit peu voyez Alléluia oh mes amis et donc voilà et au verset 6 or je dis cela par indulgence et non comme un ordre car je voudrais que tous les hommes soient comme moi vous voyez non Paul voulait que tous les hommes soient comme lui il y a des chrétiens ils disent oh moi je suis comme Paul oh moi c'est la grâce de Paul mes amis il a déjà parlé il a parlé il a parlé t'es comme Paul peut-être Alléluia et or j'ai dit cela par indulgence et non comme un ordre car je voudrais que tous les hommes soient comme moi mais chacun a reçu de Dieu un don particulier les amis un don particulier c'est-à-dire c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est comme Paul moi je ne suis pas comme Paul toi qui m'écoutes peut-être que tu n'es pas comme Paul certainement il y a des Paul que le Seigneur dit ah oui c'est des Paul mais tout le monde ne sera pas comme des Paul on le voit aujourd'hui dans certaines religions on le voit les gens se déclarent je ne sais pas quoi et après ça fait des bêtises ça commence à pratiquer des choses qui sont compliquées contre nature et 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 ben ils vont en faire parce qu'ils sont c'est c'est le péché vous voyez Alléluia car je voudrais que tous les hommes soient comme moi mais chacun a reçu de Dieu un Elohim voilà Dieu c'est Elohim vous savez un don particulier l'un d'une manière voilà l'autre d'une autre or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi mais s'il manque de maîtrise qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que de brûler il y a des chrétiens qui prennent ce verset là tellement que ça chauffe ils vont prendre ce verset pour pouvoir comment dire ils vont prendre ce verset là pour publier leur truc oh Seigneur ta parole dit vous ne se marier que de brûler mais il ne dit pas de se marier à n'importe comment c'est pas tu prends quelqu'un sur facebook sur internet et tu vas te marier avec elle non 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 c'est pas comme ça on va voir comment tu vas et quant à ceux qui sont mariés je leur ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas ne se sépare pas de son mari et si elle s'en sépare qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari que le mari aussi ne quitte pas sa femme mais aux autres mais aux autres ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi qui dit si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la quitte pas et si une femme a un mari incrédule qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne le quitte pas car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari voilà et il en parle à un moment donné en gros que ça doit être fait dans le mari dans le Seigneur en gros le mariage doit se faire dans le Seigneur vous voyez c'est pas là tu vas trouver quelqu'un dehors comme ça tu te maries avec lui tout ça et en fait c'est compliqué frère et soeur c'est vraiment compliqué on ne peut pas aller hors de la parole c'est à dire que ton mari que tu que tu voilà si tu veux te marier il doit prier le Seigneur il doit aimer le Seigneur d'abord s'il n'aime pas le Seigneur mon ami c'est compliqué tu ne veux pas vouloir te marier à quelqu'un qui n'aime pas Yeshua il va te faire la misère il va te tromper il va te faire des trucs compliqués mes amis je te dis la vérité beaucoup malheureusement se sont mariés et aujourd'hui on vit des choses compliquées ils n'ont pas accès au coeur de l'homme l'homme il a tout caché il cache tout c'est terrible ça mes amis tu viens quelqu'un c'est la chose la plus terrible pour moi tu viens quelqu'un tu ne sais pas ce qu'il se passe dans son coeur vous comprenez un peu là tu viens quelqu'un mais tu ne sais pas ce qu'il se passe dans son coeur tu ne sais pas à quoi il pense vous comprenez mes amis c'est terrible et ça va lourd très loin parce que si tu ne sais pas ce qu'il se passe dans son coeur c'est à dire à tous les niveaux tu ne sais pas il se passe quoi tu comprends le message tu es avec lui mais il pense à quelqu'un d'autre tu es avec elle mais elle pense à quelqu'un d'autre mais c'est terrible voilà pourquoi il faut y échouer pour qu'il y ait la crainte du seigneur et pour qu'il n'y ait pas de de mauvaise pensée dans le coeur ça commence dans le coeur mais les mauvaises pensées ça commence dans le coeur ah oui voilà pourquoi il est important de se marier dans le seigneur et qu'on est marié dans le seigneur et bien toujours avant le dialogue parce que l'ennemi il peut toujours envoyer des choses dans les coeurs des choses dans les coeurs il faut le dialogue vous comprenez n'aie pas peur de dire à ton mari tes faiblesses n'aie pas peur de dire à ta femme tes faiblesses en fait ensemble nous sommes en fait le seigneur le mari et la femme et c'est ensemble qu'on va s'épauler c'est ensemble qu'on va s'aider mes amis mes frères et sœurs à avancer tu vois à avancer ensemble prier pour l'autre prier pour l'autre c'est à dire que des fois je vous dis la vérité tu peux être là tu dis seigneur bénis les nations seigneur je prie mais en fait on doit prier pour notre foyer frères et sœurs mes amis il ne faut pas qu'on loupe le but je te dis la vérité c'est on doit prier d'âme aussi pour notre foyer pour nos enfants c'est la parole dit à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme mes amis il faut commencer à penser qu'on pense à notre foyer on doit penser à notre foyer c'est bien qu'on fasse c'est bien l'oeuvre c'est bien de prêcher de faire des vidéos enseignements aller aux missions c'est bien d'aller prier pour les malades aller voir les veuves les orphelins c'est bien de faire la charité partager l'amour c'est bien à la maison ça doit commencer à la maison mes amis ça commence à Jérusalem Alléluia et ensuite c'est dehors mais d'abord chez soi vous comprenez Alléluia que le Seigneur nous aide vraiment à persévérer dans la vérité à persévérer dans sa parole et à craindre son nom Alléluia vous voyez l'homme quittera son père et sa mère donc mon frère tu as quitté papa maman maintenant tu t'es attaché à ta femme c'est avec ta femme là que tu dois dialoguer plus qu'avec ta mère plus qu'avec tes collègues plus qu'avec les soeurs ou les frères c'est avec ta femme qu'il faut plus discuter plus dialoguer tu vois Alléluia donc quand tu es en projet de mariage moi j'en parle un peu ça fait 16 ans que je suis avec 17 ans bientôt avec ma femme 11 ans de mariage donc il y a c'était pour un peu témoigner pour encourager aussi les jeunes quand j'ai rencontré ma famille j'étais encore footballeur voilà j'étais tout dans le foot en plein dans le foot et et du coup on habitait très vite ensemble au bout de même pas une semaine dans le monde on fait des choses frères et sœurs au bout d'une semaine on habitait ensemble direct les amis c'est terrible c'est terrible au bout d'une semaine donc imaginez-vous imaginez-vous enfin une semaine que je vis avec la même personne depuis enfin je veux bien formuler la chose au bout d'une semaine qu'on s'est rencontrés il y a 17 ans ouais ça fait 17 ans ça fait 17 ans donc ça fait 17 ans qu'on est ensemble et on habitait ensemble au bout d'une semaine et on s'est jamais quittés à part qu'on y a des fois on allait au voyage pour le foot etc mais ça a duré pas longtemps ou des fois je rentrais vers la fin du foot quand j'étais aux Antilles voilà quand je suis rentré en France à un moment la femme fallait qu'elle rentre voilà il fallait qu'elle me rejoigne au bout de 2 jours 3 jours elle ne peut pas se passer de moi vous voyez c'est la folie on ne voit pas là que frère c'est terrible le mariage c'est terrible donc au bout d'une semaine on habitait ensemble imaginez-vous qu'on se regarde on se dit à quoi l'autre pense donc en fait c'est en vivant avec la personne en fait que tu la connais alléluia c'est en dialogant avec elle en parlant avec elle que tu la connais tu connais ce qu'elle aime en fait vous connaissez mes amis vous comprenez ce n'est pas une étrangère à toi tu vois alléluia alléluia mes frères et soeurs tu vois donc vous connaissez quand tu retes ses yeux tu savent qu'elle pense parce qu'en fait en fait comme Yeshua plus on est avec Yeshua plus on rencontre Yeshua tu vois on ne le connait pas de la même manière qu'on le connait il y a 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans pour ceux qui sont convertis depuis toutes ces années en fait plus les années passent plus on connait Yeshua mais on ne le connait pas jamais parce qu'il est infiniment grand tu comprenez donc au début on ne le connait pas on ne le connait pas mes amis on ne le connait pas et c'est pareil pour le mariage avec l'homme et la femme c'est-à-dire qu'au début quand l'homme et la femme se rencontrent ils ne se connaissent pas tout de suite ils apprennent à se découvrir et sont en marchant ensemble en priant ensemble en parlant ensemble c'est là que il y a cette unité qui est en train de prendre mes amis vous voyez et tu ne peux pas te passer d'elle parce que c'est ta moitié vous voyez et tu ne peux pas te passer d'elle aussi parce que ou de lui ou d'elle parce que c'est les liens du mariage nous sommes dans les liens du mariage mes amis nous sommes en fait nous sommes liés tu comprends tu comprends tu vois donc tu ne vas pas apprécier que quelqu'un vienne la draguer ça va te en fait c'est comme Yeshua il nous aime Yeshua donc quelqu'un veut draguer ta femme dans ton coeur là qu'est-ce qu'il fait c'est ma chère là tu vois ça crée quelque chose hein frère et soeur vous voyez voilà pourquoi il faut s'habiller décemment pour pas que d'autres personnes aient accès au corps de ton conjoint ou de ta femme est-ce que tu comprends le message mes amis tu vois moi quand ma femme sort dehors je vois comme elle habillée si je vois ça c'est pas même pareil pour moi ça c'est pas bon on se surveille parce que mon corps c'est son corps et dans le couple on veut pas que quelqu'un d'autre voit ce corps mes amis hallelujah voilà pourquoi un chrétien voilà un chrétien même sans être marié parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et où un chrétien qui est marié peut pas aller comme ça à la mer tout le monde voit son corps mais non c'est pas possible tu veux pas aller à la mer comme ça avec ta femme tout le monde la regarde tout ça mais mon ami c'est compliqué c'est le péché déjà premièrement et en fait tu amènes déjà l'autre en fait tu deviens une occasion de chute pour les autres et de l'autre les gens convoient le corps de ton mal ou ta femme mais c'est compliqué je dis pas faut pas aller à la mer parce que beaucoup de chrétiens disent faut pas aller à la mer tu peux aller à la mer avec ta femme mais comment moi quand je moi des fois que ma femme va en voir la mer on s'habille on met un vêtement tout ça on met un vêtement tout ça et on va projeter dans la mer on va se baigner on nage tout ça on va se baigner vous voyez comme ça si quelqu'un vient il va pas nous voir nu on met un truc sur nous et on profite de ce que le Seigneur a créé la rivière, l'eau, tout ça et on en profite vous voyez mais on voilà on met des techniques en place vous voyez voilà vous comprenez le message hallelujah vous voyez parce que c'est le le corps de ta femme c'est ton corps donc tu veux pas accepter que quelqu'un mes amis mais c'est compliqué c'est ta propriété privée donc quand tu laisses ta femme t'habiller n'importe comment là les seins allez on va tousser tes seins on va tousser parties intimes on voit tout mes amis mais c'est compliqué t'emmènes en fait les gens convoitent ce qu'il y a à toi mes amis voilà pourquoi je vous donne une parenthèse les hommes ou les femmes qui convoitent les gens ça c'est le péché mes amis tu ne convoiteras pas c'est écrit parce que la convoitise qu'est-ce qu'emmène la convoitise ben ça met des choses dans les pensées vous comprenez ça met des désirs des désirs tout ça et celui qui qui engage une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son coeur et même pareil pour les femmes aussi pareil ok mais c'est les femmes qui qui cherchent à regarder les tablettes de chocolat les babdou tout ça les biscottos tout ça des autres tout ça oh la 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 mon ami là tu commences à pécher là tu commences à rentrer dans le péché mes amis tu comprends et tu commences à déshonorer ton foyer déshonorer ton mari c'est sale et après le soir bonsoir chérie j'ai passé une bonne journée au travail chérie chérie en passant bonne journée au travail là chérie chérie d'amour je t'aime mon chérie d'amour hypocrite ah c'est l'hypocrisie mes amis la honte voilà pourquoi on doit honorer notre mariage honorer le mariage et ne pas tromper son conjoint ne pas tromper sa conjoint et Jésus-Christ de Nazareth peut nous aider Jésus-Christ de Nazareth nous aide parce qu'il a crucifié la chair sur la croix mes amis la chair et ses désirs et ses passions voilà pourquoi ne trompe pas ta femme mon ami parce que ce que tu cherches tu l'as à la maison comprenez le message mes amis il y en a qui trompent leur femme leur mari et ils découvrent qu'en fait en vérité ben c'est les mêmes choses et c'est trop tard là maintenant mon ami c'est terrible oh Seigneur ça c'est un péché terrible c'est l'adultère comprenez voilà pourquoi quand tu te maries là marie toi et sois certain que c'est Jésus qui est derrière et non la voix d'un homme et non la voix d'un pasteur non la voix de ta mère ou ton papa qui t'ont forcé à te marier avec telle personne et aujourd'hui tu en payes les conséquences beaucoup de gens pleurent parce que c'est pas leur coeur qui aimait la personne c'était les gens qui étaient autour qui aimait la personne pour eux mes amis c'est terrible ça et aujourd'hui beaucoup de dégâts beaucoup de pleurs beaucoup de divorces beaucoup d'adultères mes amis c'est terrible voilà pourquoi il faut épouser quelqu'un d'abord en fait épouser le coeur il faut pas épouser pour aller faire les rapports intimes non 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 on épouse quelqu'un parce que tu l'aimes t'épouses son coeur t'épouses pas son apparence quoi que on est humain tu me diras non je veux pas épouser quelqu'un le Seigneur est bon le Seigneur est fidèle il est bon vous comprenez mais si c'est le en fait si c'est le Seigneur de telle personne il va te donner l'amour qui va avec tu vois il ne faut pas se marier en recherchant les caractéristiques d'Hollywood en recherchant les caractéristiques des films c'est de l'image tout ça mes amis vous comprenez c'est une fausse image la plupart du temps il souffle les gens divorce bagarre violence on le voit aujourd'hui les femmes qui sont frappées par leur mari tout ça c'est terrible une fois j'ai vu sur le journal une fille qui était frappée par un judoka tout ça défigurée mes amis c'est terrible parce qu'il n'y a pas de choix et quand il y a des choix dans le couple il n'y a pas de bagarre moi avant quand j'étais pêcheur avec ma femme là on se bagarrait c'est terrible bagarre bagarre et c'était à cause de quoi ? c'était le pêcher à cause des femmes tout ça voilà voyez voyez j'allais voir les femmes dehors mais j'étais jaloux c'est compliqué quand même cette affaire je faisais les 100 coups dehors mais elle je la surveillais mes amis c'était terrible j'étais un dictateur c'était terrible mes amis oh c'était chaud dictateur j'étais ah c'était compliqué je rigolais pas mais pourtant je faisais des choses dehors mais il fallait qu'elle là elle fasse rien et dans le monde c'est comme ça que les gens y sont pourquoi il y a des jaloux ? les jaloux en fait beaucoup de gens sont jaloux mais eux-mêmes ils font ils font des choses à leur conjoint pourquoi t'es jaloux ? tu devrais le laisser faire pareil on va voir que non les gens sont jaloux alors qu'ils font pire dans les coulisses j'étais comme ça nous étions comme ça tous comme ça c'est l'humain nous sommes humains mais aujourd'hui à Yeshua Yeshua nous délivre de tout ça mes amis de la jalousie voilà non vous comprenez ? jalousie maladif là oui on peut être jaloux rien que cette jalousie qui est là même pas vous comprenez ? parce qu'on va dire il faut s'empêcher un jour voilà pour témoigner quelqu'un a regardé ma femme son commerciale un vigile je suis parti le voir pas pour le taper je suis parti lui prêcher la parole il a dit non 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 il a tremblé mes amis mes amis vous voyez ? donc la sainteté frères et sœurs s'habiller décemment vous voyez ? veiller l'un sur l'autre ne pas se priver de l'un l'autre tu as quitté ton père et ta mère tu t'attaches à ta femme voilà tu ne t'es pas attaché aux frères et sœurs tu ne t'es pas attaché à ton église tu t'es attaché à ta femme vous comprenez ? donc priez ensemble partagez la parole ensemble s'il y a des conseils que vous pouvez demander à des plus anciens dans le mariage vos parents etc il n'y a pas de soucis mais le mariage c'est un jardin frères et sœurs il doit avoir un secret qui est là vous voyez ? le secret entre hommes et femmes c'est pas tout que tu dois aller exposer à toute la terre entière mes amis vous voyez ? avoir cette sagesse savoir à qui tu peux parler demander au Seigneur à qui tu peux parler te confier etc parce qu'aujourd'hui tu ne veux pas tout dire à tout le monde tu vois ? parce qu'aujourd'hui tu vas dire quelque chose à quelqu'un il va ramener là-bas ramener là-bas c'est-à-dire que le mariage mes amis c'est tu t'attaches à ta femme tu ne t'es pas attaché aux autres c'est à ta femme donc concertez-vous ensemble mes amis priez ensemble vous voyez ? et le Seigneur est là avec sa parole pour nous éclairer Alléluia ! donc voilà frères et sœurs je crois que ça nous a encouragé ce partage et euh s'il y a des questions n'hésitez pas à envoyer sur le le mail le mail donc voilà et euh donc voilà voilà et chaque groupe vit vit euh vit euh des espérances différentes l'un et l'autre vous voyez ? c'est pas voilà euh je vais pas vous dire à l'envoyage voilà d'autres aiment pas s'il y en a qui aiment pas l'envoyage ils seront pas en voyage je vais pas leur dire à l'envoyage donc en fait vous devez décider ensemble de ce que vous devez faire en fait en vérité vous voyez ? dialoguer ensemble de ce que l'autre aime l'autre que l'aime pas etc. et euh et agir ensemble vous voyez ? mais ne pas agir par rapport à ce que l'autre a pu dire euh ramer la vie de telle personne dans ton couple etc. non tu dois vivre euh euh avec ton conjointe selon que le Seigneur vous demande de vivre mes amis Alléluia vous comprenez ? comme le Seigneur conduit chacun de ses enfants de différentes manières il y a des évangélistes il y a des prophètes des diapes il y a ceux qui ont des dons de guérison des dons de je sais pas quoi donc chacun conduit de différentes manières avec le Seigneur et le Seigneur conduit chaque couple de différentes manières vous comprenez ? donc euh se laisser conduire par le Seigneur tout en restant dans la vérité et euh la sainteté et la lumière au nom de Yeshua donc voilà euh ce petit partage et euh que le Seigneur soit glorifié euh par rapport aux questions qu'il peut y avoir peut-être qu'il y aura un autre partage une autre émission dessus pour euh pour nous encourager et euh une autre question qu'on nous avait posée comment sait-on qu'on est prêt ? et bien tu le sentiras en fait tu le sentiras c'est le serveur de parler tu le sentiras dans ton coeur voilà c'est en fait tu vas le sentir tu vas le sentir tu vas le sentir le Seigneur te parler tu vas commencer à sentir que voilà euh en fait le Seigneur va te faire grandir aussi en maturité c'est pas les enfants de 16 ans qui vont se marier de 15 ans ils vont se marier mais on se marier qu'on 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 commence à avoir conscience des choses de la vie tu vois et euh ah oui il y a un passage qu'il veut vous prendre aussi en même temps en prenant de la vie d'accord tiens 7 je l'ai pas lu tout à l'heure je vais le prendre euh voilà à quoi on tient 7 au verset 32 attendez tac 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 or je voudrais que vous soyez sans inquiétude celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur waouh vous voyez non celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur c'est à dire que quand t'es pas marié ben tu t'occupes des choses du Seigneur voilà tu t'occupes de ce que les gens te demandent de faire c'est voilà les choses du Seigneur c'est écrit et de la manière dont il plaira au Seigneur verset 33 un coin un coin tiens verset 33 mais celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde c'est terrible de la manière dont il plaira sa femme et ainsi il est divisé vous voyez donc on voit par là que la parole dit mais celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde pas à les empêcher etc mais en fait quand t'es marié ben tu dois plaire à ton mari tu dois plaire à ta femme donc il y a des choses dans le monde qu'il faut faire aussi parce que voilà t'es dans le monde on est pas encore au ciel donc t'es dans le monde donc il y a des choses que tu devras faire pour plaire à ton mari ou à ta femme tu vois c'est pas genre tu te maries enfin non c'est à qui c'est bon c'est à qui mon ami non 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 la flamme doit tout le temps être allumée parce que la flamme peut s'éteindre aussi elle s'éteint comment ? mais si elle est pas alimentée alimentée par quoi ? par l'amour tu ne veux pas plaire à ta femme tu ne veux pas lui plaire tu sais mon ami ça va éteindre la flamme vous voyez ? donc la flamme doit être tout le temps allumée ah le bouillard tu vois ? donc quand on dit oui il y a des gens qui prêchent oui faut pas se maquiller faut pas patatine mon ami c'est quoi ça ? c'est écrit tout ça ? vous condamnez les gens donc si toi tu te maquilles pas je veux la parenthèse tu n'es pas de boucle d'oreille va pas imposer aux autres de faire comme toi tu vois ? mais ne pas en faire une doctrine mes amis vous comprenez ? terrible ça et c'est ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui les gens prêchent des choses comme ça oui faut pas se maquiller faut pas patati faut pas mon ami ça c'est propre à toi le Seigneur va conduire chacun de ses filles à se maquiller ou pas se maquiller voilà mais c'est pas dire qu'elle va aller en enfer etc. patati patata oh mes amis c'est pas ce qu'on va prêcher dehors quand même on va prêcher aux païens rencontrez-vous quittez le maquillage mais c'est quoi ces messages ? vous voyez ? donc laissez les gens vivre leur foi en Yeshua vous voyez ? et ne pas mettre des doctrines en place pour qu'il va en fait qu'il va condamner les gens mes amis vous voyez ? rester dans la parole rester biblique pour ne pas créer de la frustration chez des sœurs etc. mes amis c'est terrible il y a beaucoup de sœurs sur le tchat là vous pouvez parler sur le tchat est-ce qu'il y a des sœurs qui ont été frustrées et ont dit pourquoi on a amené par rapport à ça ? on t'a dit faut pas te maquiller c'est un péché patati patata mon ami c'est pas un péché une fois qu'ils se maquillent c'est écrit dans la ligne ils vont me dire oui il faut pas mettre de parures patati mais il faut voir dans quel contexte ça a été dit cela mes amis vous voyez ? à aucun moment qu'on va crier dehors on dit aux femmes ne vous maquillez pas après une femme qui se convertit en Yeshua elle va savoir il faut pas se maquiller voilà il y a des femmes qui vendent leur corps etc. vous comprenez vous comprenez vous comprenez le message tu vois ? mais de s'habiller voilà en fait chacun il est libre en Yeshua c'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis donc personne ne va te mettre un joug sur ta maison etc. voilà et qui va te frustrer faire des choses parce que on t'a dit de faire c'est là le pire en fait parce que c'est là qu'on devient hypocrite tu fais parce qu'on t'a dit de faire mais t'es pas convaincu mes amis c'est là que tu deviens hypocrite tu comprends ? voilà pourquoi dans ton foyer là tu vas pas mettre des doctrines tout ça qui sont pas bibliques en fait en vérité vous voyez ? on t'a dit de faire ça comme ça oh patati et t'as mis en place de ces doctrines et mais non mes amis c'est compliqué oh une femme il faut pas se tresser je sais pas quoi mes amis c'est écrit vous ça ? c'est écrit là-bas dans le courantier etc. mais en fait le Seigneur ne condamne pas une femme qui s'est tressée vous comprenez ? une personne qui se convertit au Seigneur le Seigneur va la conduire en fait le Seigneur est assez grand quand même pour conduire ses enfants vous comprenez ? il ne faut pas que nous chrétiens prenons la place du Seigneur à commencer à imposer des choses aux gens imposer aux gens de quelle manière il faut vivre de quelle manière patati il faut laisser les gens vivre leur vie en Yeshua et rester sur le cadre le cadre de l'évangile parce que beaucoup de couples ont été assujettis dépouillés contrôlés mes amis détruits pas à cause des gens de l'extérieur je vous dis la vérité beaucoup de couples détruits par la famille par les parents par les frères et sœurs qui se sont comment on dit qui sont rentrés dans les couples des frères et sœurs et aujourd'hui divorces, adultères péchés sur péchés pourquoi ? parce qu'ils ont ouvert la porte rentrés venez chez nous voilà là c'est la chambre là c'est les toilettes en fait tout est connu mes amis mes amis il y a un problème il y a un problème il y a des couples ils ont plus d'intimité vous comprenez ? tous les jours leur maison est ouverte les gens sont chez eux tous les jours mes amis donc tu manges tout le monde sait ce que tu manges tout le monde sait ce qui se passe chez toi mais il y a un problème vous voyez ? et souvent quand c'est comme ça derrière il y a des sorciers qui sont là qui viennent pour te détruire mes amis voilà pourquoi la parole dit il faut ouvrir sa maison etc parce qu'on peut accueillir un ange etc nanana certaines personnes ont accueilli des personnes chez eux et ils ont hébergé des anges tout ça ils vont prendre cette versée là pour ah mais si c'est mon ami c'est pas comme ça il faut la sagesse du Seigneur il faut faire des choses avec le Seigneur il faut faire des choses de manière c'est écrit oui mais il faut quand même consulter le Seigneur faire des choses aussi par conviction vous voyez ? oh comme c'est écrit je vais faire ça comme ça nan c'est écrit qu'il faut héberger il faut accueillir mais il faut voir ton mari combien de coupons berri des gens chez eux tu vois que quelqu'un rentre dans le salon la femme n'est même pas au courant en mon cas en mon cas en mon cas couchant dans le salon on dit qu'est-ce qui va passer ? je parle un peu de créole en mon cas je parle un peu de créole en mon cas en mon sa pape rentrant dans le cas il y a une couche dans le salon l'odeur en montant le salon il n'y a pas dit maria mais ça qui fait problème quelqu'un émergé quelqu'un un SDF chez lui par exemple il n'a pas mis sa femme au courant etc sa femme rentre et voit quelque salon tout ça mes amis ça va faire des problèmes et Marie la reine dit ça marquait un Bible là il marquait il marquait là il marquait là et ça va faire des problèmes parce que tu n'as pas consulté ton mari ça qui fait bab ah oui je crois que ça nous encourage de ça mes amis là ça va faire des histoires tu vois parce que ben c'est votre c'est votre cocon c'est ton foyer vous imaginez ta femme rentre du boulot elle rentre du boulot elle voit quelqu'un à la maison que tu as hébergé que tu as trouvé dehors tu l'es hébergé tu as essayé de la consulter tu vois aujourd'hui elle téléphone il y a tout il y a plusieurs manières pour la mettre au courant etc pour éviter les conflits en fait dans les couples on doit tout faire pour éviter les conflits vous voyez alléluia parce qu'à rien aujourd'hui l'ennemi va souffler dessus pour ramener des conflits pour ramener des problèmes voilà pourquoi on doit tout faire pour éviter les conflits pour éviter les babes comme on dit un créole vous voyez tu dois aller manger je dis ta mère ta mère t'habite à manger mais dis-le à ta femme n'attends pas le le joue même pour lui dire ça va créer des problèmes il faut anticiper il y a toutes ces choses vous voyez parce qu'on vit plus seul je vous dis la vérité on vit quand on est marié tu n'es plus célibataire tu n'es plus célibataire il y a plein de choses qui rendent ton con ah oui tu ne fais pas tout ce que tu veux oh je suis libre en Yeshua non 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 mon ami t'es attaché à quelqu'un on t'a dit oh je suis libre en Yeshua toi tu veux me contrôler non 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 c'est la sorcellerie oh le péché non 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 tu es attaché tu dois rendre des comptes mon ami c'est normal que ta femme te demande ou ton mari te demande où tu vas Hallelujah tu vois c'est normal que ta femme te demande tu vas où c'est normal qu'elle t'appelle pour te demander que tu es où il est 22h tu es où t'as fini le boulot à 21h tu es où c'est normal qu'elle va t'appeler je vous dis la vérité je suis dedans je suis marié parce que nous sommes sous un joug nous sommes liés nous sommes attachés donc il y a des comptes à rendre à sa femme mes amis à son mari voyez et si on on ne se rend pas compte de ces choses tu vas détruire ta femme tu vas détruire ton foyer oubliant que tu es attaché oubliant que tu es lié mes amis tu vois et quand tu vas oublier que tu es attaché tu es lié tu vas commencer à draguer des femmes tu vas commencer à désirer d'autres femmes à désirer d'autres soeurs change pensons trouver mieux ce sera pire ah oui parce que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs elle sera sec l'herbe parce que ce que le Seigneur nous donne c'est là que c'est vert alléluia ah oui parce que dans ton mariage la personne que le Seigneur te donne et bien c'est elle qui va te soutenir dans tes épreuves dans la pression que tu vas avoir dans l'oeuvre que tu vas faire en fait je te dis la vérité elle va t'aider il va t'aider dans ce que tu feras dans ta vie même dans ton travail aujourd'hui si moi je suis si j'avance enfin on essaie d'avancer dans sa vie c'est parce que j'ai ma femme j'ai ma femme qui est là qui m'aide qui m'aide à tous les niveaux à tous les niveaux et je bénis le Seigneur pour ma femme voyez l'homme l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur c'est écrit j'ai trouvé le bonheur au début dans le monde je crois que c'était ça la vie la life la vie aller voir plusieurs femmes goûter là-bas là-bas mais en fait le diable nous a trompé frère il nous a trompé il nous a fait croire qu'il fallait avoir un calendrier de conquête tout ça je sais pas quoi calendrier mes amis c'est n'importe quoi ça ça c'est le monde ça c'est c'est pas la vie ça c'est pas la vraie vie voyez et aujourd'hui je bénis le Seigneur pour la femme qui m'a donné voyez parce qu'elle m'aide dans tout à tous les niveaux à tous les niveaux mes amis et c'est ça que le Seigneur veut pour nous c'est que nous soyons que nous jouissions que nous réjouissons dans notre mariage que tu sois heureux dans ton mariage mon ami hallelujah tu vois heureux heureuse tu vois tu vois tu vois tu vois donc on l'a vu tout à l'heure ne vous privez pas de l'un de l'autre voilà t'es pas un robot t'es pas un robot ne te plie pas ta femme parce que beaucoup sont tombés dans la masturbation le péché à cause de ça tu vois tu vois tu vois ton mari ton mari il a des désirs pourquoi le message toi tu vois ça non mais en fait faut faire attention parce qu'à force en force en force en force en force il y a des femmes c'est comme ça il voit que le mari en fait elle se sert de ça parce qu'elle sent que là-dessus elles peuvent jouer là-dessus elles vont faire quoi elles vont il y a des coupes comme ça il y a des témoignages c'est compliqué elles vont faire comme ça elles vont jouer dessus et le mari à force à force mais il va c'est compliqué là c'est diabolique ça c'est diabolique de faire ça mes amis ça une parenthèse par rapport c'est diabolique t'es mari vous crignez le seigneur tu vois que le mari le mari il veut vous adhérer à toi toi t'es là tu veux te venger par rapport à quelque chose qu'il t'a fait ou quelque chose qu'il a fait t'as pas aimé tu dis bon je vais me venger là-dessus moi mais tu peux l'emmettre à la chute mes amis là s'il manque de contrôle tu vois et l'ennemi il va s'en réjouir il va se donner à coeur joie de le cribler pour le faire tomber dans quelque chose mes amis là-bas la pornographie tout ça l'adultère tout ça et après tu vas dire oui mais il m'a même trompé mais tu as fait quoi là toi mes amis c'est terrible quand les gens tombent on dit il est tombé qu'est-ce qui s'est passé parce que l'un va accuser l'autre mais il s'est passé quoi vous voyez quand ça chauffe il y a des combats tout ça ne vous privez pas l'un de l'autre mes amis c'est écrit tu vois ne vous privez pas l'un de l'autre alléluia ça va parler à quelqu'un ça parce que beaucoup de couples comme ça là ça commet des choses tout ça parce que dans le couple là un tel fait ça et ça crée des combats ça crée des choses et l'autre tombe tout ça et après la femme dit comme il m'a trompé la Bible dit que mes amis attention tu as fait quelque chose tu as aussi fait quelque chose dedans mes amis là vous comprenez Alléluia donc il faut s'encourager et persévérer donc que le Seigneur soit béni et envoyez vos questions sur notre mail qui va apparaître sur le chat donc que le Seigneur soit béni glorifié on se dit à très bientôt et voilà le Seigneur nous a parlé je le crois Seigneur je te bénis Papa notre Seigneur Yeshua tu es vivant Papa merci pour ta grâce ta puissance de nos vies Seigneur mon Roi Seigneur nous déclarons ton règne Papa on déclare Papa ton règne dans nos vies Seigneur garde nos foyers Papa garde nos Seigneurs dans ton amour dans la vérité Papa au nom de Yeshua Seigneur que ton règne vienne dans nos coeurs Papa au nom puissant de Yeshua de Nazareth Alléluia à bientôt tout le monde et très bientôt mission aux Antilles si le Seigneur permet bien sûr s'il permet on a le coeur de retourner là-bas aux Antilles voilà prochainement donc si vous avez le coeur de soutenir cette mission vous pouvez le faire sur www.uvdn.org rubrique soutien et donc voilà et l'émission bientôt à Marseille aussi là dans quelques jours visiter une famille on a qui été touché par l'évangile donc on va visiter aussi prochainement là donc si vous voulez soutenir l'émission vous pouvez le faire aussi sur comme j'ai dit tout à l'heure www.uvdn.org rubrique soutien et donc voilà et donc voilà Juliane comme vous savez Juliane opéré voilà c'est beau pour lui donc là on s'organise pour lui on voit comment on s'organise pour lui et voilà on vous donnera plus de détails par la suite on aimerait faire quelque chose de pour lui on vous en parlera pas la suite à peu près on voit comment on pourra le soutenir éventuellement par rapport à ça lui trouver un appartement voilà un petit studio voilà j'en parle directement comme ça vous allez savoir on y pense on lui prend un petit studio pas très cher et vu qu'il a pas les papiers comme vous le savez et qu'il habite dans un lieu un peu c'est pas évident c'est c'est pas un lieu c'est pas un lieu compliqué c'est un lieu compliqué en fait là où il habite et on aimerait par la grâce du Seigneur lui trouver un appartement qu'il soit logé là-bas dans son appartement et vous en pensez quoi je vous l'expose vous en pensez quoi et et par rapport à ça donc s'il y en a qui ont un cas de soutenir par rapport à ce projet on vous donne un plus de détails dans pas longtemps vous pouvez le faire directement sur Unité Caraïbes le site internet Unité Caraïbes on va vous poster le le site sur le chat comme ça aussi vous avez le cas de soutenir ce projet-là vous pouvez le faire donc jusqu'à quand il puisse trouver un travail tout ça on va lui prendre un petit appartement et tous les mois payer cet appartement-là vous voyez par la grâce du Seigneur et avec les dons tout ça qu'on peut avoir et vous en pensez quoi dites-le sur le chat et on va s'organiser éventuellement à bientôt frères et sœurs qu'il y ait pas mon lit quand il y aura dit quoi qu'il y ait mon dit bon tu sois un petit appartement de choses que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux tehomme tu veux qu'il y a y c'est un petit appartement qui te demande que tu veux C'est parti !